Ça abîme parfois un peu l'âme, ça l'augmente dans certains cas, mais on n'en sort jamais indemne, c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a cette espèce de supplément d'âme qui fait que les feux, on les éteint toujours, les bandits, finalement, on les arrête toujours, et même si les soignants ne réussissent pas toujours à sauver des vies, ils mettent en œuvre à chaque fois l'ensemble de la collection de moyens qui permettent de tout donner jusqu'à, j'irais presque parfois jusqu'à l'ultime sacrifice dans certaines professions pour pouvoir sauver des vies. Je ne sais pas si aujourd'hui, les événements majeurs, les situations de crise majeures s'accélèrent ou s'augmentent. Je crois que dans l'histoire, il y a toujours eu de manière récurrente des événements comme ça de situations complexes. On peut repartir de la Seconde Guerre mondiale en passant par la guerre d'Algérie et l'ensemble des conflits mai 68 qui ont animé notre société. Il ne s'agit pas là de porter un regard sociologique sur ce qui se passe en France. Il s'agit vraiment de regarder comment l'ensemble des acteurs de la sécurité intérieure les traitent. C'est justement l'idée de ce livre que d'aller s'interroger sur comment on fait, même après avoir fait face à l'impensable ou à l'inadmissible ou à l'épouvantable. Quand on doit traiter la mort d'un enfant en intervention, alors certes, ce n'est pas la souffrance que peuvent éprouver les parents, on est bien d'accord, pour autant le faire de manière récurrente, d'avoir à traiter ça. J'ai voulu aussi, à travers ce livre, essayer de réfléchir à comment on fait pour se sortir de cette fosse dans laquelle on pourrait basculer à travers la confrontation à la souffrance des autres. Alors c'est le comment on sort de l'armure après une situation extraordinaire. Ça abîme parfois un peu l'âme, ça l'augmente dans certains cas, mais on n'en sort jamais indemne, c'est clair. Je crois que la notion de frère d'armes, elle revient 50 fois dans le livre, parce que c'est un terme qui me tient très à cœur, et ça s'adresse justement à ceux qui savent ce qu'est cette fraternité d'armes, et j'aurais aimé d'ailleurs que ce livre au départ s'appelle « Dans la tête de ceux qui savent », mais on était trop généraliste pour bien comprendre quel en était le contenu. Cette fraternité d'armes, elle n'est connue que de ceux qui ont été confrontés à ces situations inadmissibles, et c'est d'ailleurs comme ça que l'idée du livre est arrivée. J'étais à une remise de médailles en uniforme, avec des généraux, des officiers, et puis mon cousin, qui est capitaine dans l'armée de terre, rencontre un général français bien connu, et il me dit « On a servi ensemble en Afghanistan, je vais aller lui parler ». Et au moment où il discute comme ça avec le général, je me suis rendu compte que j'ai tout de suite été exclu de cette conversation, parce que je ne savais pas ce qu'ils avaient vécu, eux, sur ce théâtre de guerre en Afghanistan. Et implicitement, ils m'ont exclu de la conversation, alors sans le vouloir, sans le provoquer, mais parce qu'eux savaient ce qu'ils avaient vécu ensemble, je ne pouvais pas comprendre ce qu'eux avaient vécu ensemble. C'est aussi ce que nous reprochent beaucoup nos familles, quand on rentre du travail, quand on rentre d'intervention, quand on rentre d'une mission à l'étranger. Nos familles nous disent souvent « Alors, c'était comment ? » On n'a pas envie de le raconter, parce que... C'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire partager cette expérience. En fait, on n'est pas parti en vacances. Et parce qu'on n'est pas parti en vacances, on n'a pas envie de raconter quelque chose qui n'est pas plaisant. C'est aussi ce truc qui est là aussi épouvantable, quand nos amis, nos collègues ou des gens qui ne savent pas ce qu'on a vécu nous disent « Alors, c'était bien, votre opération extérieure ? » « Non, c'était pas bien. » Et on a juste envie de claquer la porte et de leur dire « Mais tais-toi, quoi. » Une anecdote qui illustre ce que c'est que la force du collectif, ce travail en équipe, cette capacité à être dans cette conscience situationnelle et à s'en sortir dans les situations dramatiques, c'est quand on s'est retrouvé en Haïti après le tremblement de terre de 2021, où en pleine jungle, sans électricité, sans eau, on a dû aller faire de l'eau potable pour les populations sinistrées. Alors, au-delà du risque pour notre sécurité, parce qu'on n'a pas toujours été très bien accueillis par des populations qui nous voyaient comme les riches occidentaux qu'ils auraient peut-être pu dépouiller au détour d'un chemin, cette force collective, cette fraternité d'armes, elle nous a permis de tenir, d'être bons dans notre capacité à fabriquer de l'eau potable et finalement à satisfaire l'ensemble de la population, les attentes d'un gouvernement qui n'était pas forcément favorable à l'aide internationale, et puis pour nous, à préserver notre sécurité. Quand on parle de valeur d'engagement, l'idée qui est développée dans ce livre, elle est avant tout d'aller regarder qu'est-ce qui, dans le facteur humain, nous permet de réussir nos missions à chaque fois. Alors, dans le facteur humain, c'est cette capacité qu'on a au-delà de ce qu'on apprend à l'école, ou ce qu'on apprend en formation, de mettre en œuvre dans des situations absolument critiques, et qui fait que on n'est peut-être pas tout à fait comme les autres. Alors, il y a ce concept de comment on fait ensemble des choses extraordinaires, mais là, en fait, c'est quelle est cette capacité que nous avons à gérer le stress ? Comment on est capable de gérer un certain nombre de tâches dans des situations qui sont épouvantables ? Comment on apprend à travailler en équipe ? Et là, on parle de travailler en équipe devant un feu d'appartement, devant un avion rempli de terroristes. Il y a aussi cette notion de conscience situationnelle, c'est-à-dire comment on est capable d'avoir une vision à 360 qui nous permet de capter le moindre détail, où là, on va retrouver une similitude qui est absolument fascinante entre les intervenants de la sécurité intérieure, les soignants et les sportifs de haut niveau. Je me rappelle une interview de Zidane où il dit, moi, quand je suis sur le terrain, je suis capable d'entendre tousser dans les tribunes tellement je suis concentré. On est un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Comment on va être capable de prendre des décisions dans des contextes d'urgence absolue où on n'a pas le temps de la réflexion ? Et puis, il y a cette dernière notion qui est traitée dans le bouquin, c'est le principe de résilience. C'est-à-dire comment on peut se protéger un peu en mode imperméable de ce qui pourrait nous atteindre personnellement tout en étant capable de prendre de la hauteur. Aujourd'hui, pour ce qui est du suivi post-traumatique des intervenants, des soignants, des pompiers, des policiers, des gendarmes, on voit que depuis quelques années, les choses se sont nettement améliorées. Aujourd'hui, on a des psychologues sapeurs-pompiers, on a des psychologues dans l'ensemble des corporations militaires, police, gendarmes. Et il y a quand même, malgré tout, une culture de résistance qui fait que parce qu'on est très fort, parce qu'on se croit être parfois des super-héros, on ne va pas chez le psy parce que ce serait avouer sa faiblesse. Les choses changent quand même, parce que le principe d'avoir habillé les psychologues en uniforme, déjà, ça permet de rendre un peu plus accessibles ces personnes qui, finalement, ne sont pas comme nous. Et c'est aussi l'idée de ce livre, de faire comprendre que nous ne pouvons être entendus que par les gens qui savent ce que nous avons vécu. Ce livre-là, c'est une ambition de partage pour raconter quelles sont ces situations dans lesquelles on est confronté à l'extraordinaire, notamment à toute la noirceur que peut proposer une société comme la nôtre, parce que, quoi qu'il arrive, c'est nous qui devons faire face aux cas les plus extrêmes. Je raconte souvent à mes enfants, en plaisantant, que si demain, Batman a un accident de la route avec sa Batmobile, c'est nous les pompiers qui allons aller le chercher. Rires Alors, malheureusement, dans nos métiers, lorsqu'on nous appelle, ce n'est pas pour des choses positives, ou rarement. Donc, effectivement, on est très, très souvent confronté à ce que l'être humain peut nous proposer de pire. À côté de ça, et on y revient, c'est ce principe de fraternité d'armes qui fait qu'on arrive à tenir, parce qu'on se soutient les uns les autres, parce que dans nos équipes, il y a ce lien humain qui est extraordinaire entre nous aussi, à travers cette capacité de nous entraider. Quand l'un de nous a besoin, on est là. Alors, bien sûr, ce n'est pas le monde des bisounours, il y a parfois des situations, des équipes dans lesquelles ça ne fonctionne pas. Mais on raconte, je raconte aussi dans le livre, ce principe qui fait que, dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de sociétés, en tout cas du monde privé, quand on demande qui est le mauvais de l'équipe, celui qui embête tout le monde, il est très vite désigné. Et chez nous, c'est un peu moins le cas. Alors, ça existe aussi, pour autant, on est un peu comme un principe social de fonctionnement du type village Astérix, c'est-à-dire que chacun a sa place, et même le barde dans le village d'Astérix, même s'il embête tout le monde, il a sa place. Et chez nous, c'est pareil, s'il n'est pas là, il manque et on va le chercher. S'il fallait maintenant conseiller un jeune qui voudrait s'engager dans un des métiers de la sécurité intérieure, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de croire en son ambition. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, ça ne veut pas dire nécessairement se mettre une pression de réussite scolaire. Il y a des parents qui vont vous dire « Va jusqu'au master si tu veux devenir pompier, c'est une erreur. Si vous voulez devenir pompier ou si vous voulez devenir policier ou gendarme, faites-le » et mettez en œuvre les moyens de réussir. Alors, oui, bien sûr, il faut travailler à l'école. Oui, il faut faire du sport, surtout. Mais il faut d'abord croire à ses ambitions et s'en donner les moyens. L'intérêt pour un lecteur de lire ce livre, c'est d'aller au-delà de la citation de Kipling qui est « La force du loup est dans la meute ». Moi, je l'aime beaucoup, cette citation, elle s'applique particulièrement à l'ensemble de nos professions et c'est véritablement ce que j'ai voulu faire apparaître dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada